Le projet agro-industriel de Kounzulu, une initiative de la fondation Papa Simon Kimbangu, se développe sur une superficie de 1500 hectares dans le district de Ngabé. Lancé en 1983, ce projet a été relancé en 2022 après un accord signé avec le gouvernement congolais. L'église Kimbangu y a entrepris une vaste production de riz, d'haricots, d'arachis, de manioc et de soja pour un total de 8132 tonnes déjà en cours de commercialisation. Ce jeudi 18 avril 2024, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui a placé l'agriculture au sens large comme moteur de diversification de l'économie nationale, a effectué une descente dans ce centre pour s'imprégner du travail réalisé sur ce site. Une visite qui intègre la volonté du président de la République, Denis Sassou Nguesso, de soutenir toute initiative, soit-elle publique ou privée, qui concourt à réduire la dépendance alimentaire du Congo. Car un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre, disait Denis Sassou Nguesso il y a quelques décennies. Une visite qui renforce longuement des producteurs de la fondation Simon Kimbangu. Nous avons longuement parlé de ce projet et il était normal que je vienne voir ce qui se fait. Et je dois dire que je suis très heureux de constater les résultats du travail des Kimbanguistes. Pas seulement des Kimbanguistes du Congo, mais des Kimbanguistes du monde entier qui soutiennent ce projet. Je suis venu pour d'abord constater et ensuite féliciter les producteurs et les dirigeants. Nous avons vu ici de grandes productions de riz, de manioc, de soja, d'arachide. Et je voudrais donc féliciter les producteurs et leurs dirigeants. Ici, Denis Sassou Nguesso y a planté du soja et quelques boutures de manioc, bravant ainsi l'intempérie qui a émaillé cette visite. Ainsi, le chef de l'État encourage d'autres communautés à s'investir dans les activités agropastorales en République du Congo. C'est un bel exemple qu'une communauté donne à l'ensemble du pays. Communauté religieuse, ça peut aussi être n'importe quelle autre communauté. Les gens qui avaient beaucoup de volonté se mettent ensemble pour produire. Et les résultats sont là. Merci d'avoir ainsi répondu à l'appel du président. Le centre agro-industriel de Kounzoulou se veut être l'espoir de tout un peuple. C'est ainsi que les fidèles de l'église Kimbangis qui travaillent sur ce site ont salué à l'arrivée comme à son départ le chef de l'État qui a promis apporter un soutien complémentaire à l'essor de ce centre agro-industriel. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada